bonjour et bonsoir merci de votre écoute aujourd'hui je vais vous parler de notre sauveur bien-aimé jésus et des actes oui je vais vous parler des actes car comme a dit saint jacques une foi sans actes est une fois morte il s'agit bien sûr de nos actions donc nos actions première chose comme je vous y ai invité dans les vidéos précédentes prions 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 afin que nous puissions mener des actions qui soit la volonté de jésus que nous soyons porté par lui dans ce que nous allons faire parce que une des grandes vertus vous la connaissez certainement c'est la charité et pour que nos actions soient couronnées de succès il n'y a qu'une seule solution déjà c'est commencer le matin par confier sa journée à jésus en se levant notre sainte mère mary a dit à la salette en 1841 je crois elle a dit aux enfants à qui elle est apparue si vous ne faisiez ne serait ce qu'un un autre père un je vous salue marie le matin en vous levant et un autre père un je vous salue marie le soir en vous couchant cela changerait vos vies donc pour nos actions confions notre journée à notre seigneur jésus il ya le chemin la vérité et la vie vous ne serez pas déçu et dans dans toutes nos actions essayons d'écouter d'écouter ce que l'esprit saint que jésus nous a envoyé nous a offert à travers notre baptême catholique encore faut-il que nous arrivions à l'écouter je suis pas du tout en train de vous dire ça y est je suis arrivé moi je l'écoute impeccable non c'est une c'est un domaine très sensible d'arriver à écouter ce que jésus souhaite pour notre journée pour qu'elle soit réussie pour que nous soyons en paix dans son amour c'est un c'est un travail d'écoute et d'écoute avec notre coeur bien sûr nous devons écouter avec nous devons nous essayons d'écouter avec notre coeur et notre journée sera couronnée de succès encore faut-il arriver à bien écouter pour nous aider nous avons toutes et tous un ange gardien que nous ne devons pas hésiter à remercier puisqu'il ne nous quitte jamais la nuit le jour et quand nous quittons cette terre il reste avec nous donc prions notre ange gardien remercions le n'hésitons n'hésitons pas à demander l'aide de la sainte vierge Marie pour écouter pour arriver à écouter son fils donc si nous voulons souvent faire de bonnes actions charitables et c'est souvent très difficile Jésus nous a dit c'est son deuxième commandement de nous aimer les uns les autres puisque Jésus a résumé en deux commandements la loi et les prophètes en disant tu aimeras ton Dieu comme toi-même de tout ton coeur, de toute ton âme de toute ton intelligence nous avons à apprendre à aimer cette sainte trinité le père le fils Jésus le saint esprit et Jésus nous a dit deuxième commandement c'est pas une proposition c'est un commandement il nous le demande de nous aimer les uns les autres alors déjà il s'agit de bien comprendre ce que c'est qu'un commandement vraiment c'est une demande ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas facultatif nous avons à le faire nous devons essayer d'aimer d'aimer notre créateur en trois personnes père, fils, Jésus et saint esprit et d'aimer toutes les personnes que nous avons sur notre route et des fois c'est pas facile puisque Jésus nous a dit que nous avons aussi à aimer il nous demande d'aimer nos ennemis donc première chose pour aimer nos familles nos amis, nos ennemis tous ceux qu'on oublie c'est de prier pour eux c'est déjà la plus belle façon des intéressés de prier pour toutes ces personnes que nous rencontrons prions y compris celles qui nous irissent le poil prions 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 c'est une marque d'amour de prier pour quelqu'un comme je vous l'ai dit quand nous prions nous disons à Jésus c'est toi le sauveur Jésus c'est toi l'Emmanuel toi qui peut tout et qui porte tout je te confie telle personne donc faisons le parce que quand nous voulons aider matériellement quelqu'un très souvent on prend des gamelles parce que nous ne savons pas écouter parce que l'argent ne résout pas tout et c'est très difficile d'aider les personnes il y a des petits malins qui se font passer pour des miséreux il y a des rusés qui font arnaque sur arnaque qui se font passer pour des victimes mais inlassablement nous devons toujours rester à l'écoute du malheureux et la meilleure réponse est la prière vous allez me dire une prière mais ce n'est pas un acte déjà si vous priez pour quelqu'un c'est un acte le confier à Jésus à la Sainte Vierge à Saint Joseph confier une personne à un saint une sainte c'est un acte un acte d'amour et comme il est fait dans la lumière de Jésus votre prière ne retombera pas par terre elle leur a fait ce qu'elle doit faire comment ça ne nous appartient pas donc Jésus fera de notre prière une réussite après si nous avons à passer c'est sous l'impulsion de notre sauveur Jésus à l'action c'est à dire je ne sais pas donner à manger à quelqu'un vous avez quelqu'un qui fait la manche il serait peut-être plus judicieux de lui demander ce qu'il veut s'il a faim et ce qu'il veut manger un casse-croûte tout simplement de lui proposer un casse-croûte pourquoi pas un casse-croûte qu'il aime puisqu'en lui offrant vous l'aimez plutôt que de l'argent qui pourrait servir à acheter de l'alcool ou une drogue quelconque donc voilà quand nous aidons demandons demandons quand nous voulons aider nos frères et nos sœurs demandons à Jésus le discernement qui veut dire arriver à trier ce qui est de la comédie de ce qui est sincère Vigilance Vigilance prudence nous dit Jésus soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe je répète Jésus nous dit soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe être prudent être prudent ne veut pas dire de ne rien faire de rester les bras croisés devant la détresse non c'est pas ça la prudence donc n'utilisons pas un excès de prudence soyons tout simplement prudents et apportons l'aide en faisant confiance à Jésus qu'il met sur notre route si nous lui demandons des situations où nous allons pouvoir apporter une aide par sa grâce parce que quand nous faisons le bien nous le faisons par sa grâce c'est très difficile pour nous de mener une action réussie pour qu'elle soit réussie il faut que ce soit Jésus qui en donne l'impulsion et nous nous suivons et quelle joie quelle joie quel bonheur quand nous avons pu aider quelqu'un et c'est réussi et oui Jésus est passé avant et il l'a permis donc n'hésitons pas à lui demander sans cesse pour arriver à discerner comprendre les situations de façon à faire une aide à porter un secours efficace pour que nous puissions le soir venu remercier Jésus la Sainte Vierge Saint Joseph tous les saints et saintes amis de Jésus les anges qui servent Jésus les archanges qui servent Jésus toute la cour céleste d'avoir réussi une belle action alors gardons bien les yeux ouverts et soyons dans cette écoute c'est pas facile c'est pas facile mais quand on n'arrive pas à quelque chose vous savez ce qu'il faut faire le secret Jésus nous l'a dit persévérer 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 nous sommes à quelques heures de Noël nous fêtons la nativité notre Seigneur Jésus fêtons la Sainte Vierge Saint Joseph la Sainte Famille il y a une belle lumière Jésus est la lumière Jésus est le chemin la vérité et la vie sois béni Jésus sois béni ô Sainte Marie sois béni Saint Joseph merci Jésus d'être venu nous sauver toi le seul rédempteur au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen merci à toi Jésus merci à toi Marie merci à toi Saint Joseph merci à toi Sainte Marie Madeleine de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo et leur famille persévérons dans la prière à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt